Bonjour à tous, de nouveau Nicolas Romane pour travailler le solo d'introduction de la chanson The Twilight Is Gone de BB King. Par rapport à ce solo d'introduction, au niveau du son, n'hésitez pas à baisser un peu votre volume de façon à avoir un son quasi clair. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à disposition sur mon site, vous avez le lien ici. Ça devrait vous aider concernant la mise en place. On y va ! Alors, attaquons-nous maintenant au solo d'introduction. On va démarre la cassette. Alors, pour placer cette première phrase. Donc, comme je vous disais, cassette, on peut jouer ça avec l'index, là on est sur la corde de mi aiguë. Là, vous n'hésitez pas, vous pouvez très bien, si vous bloquez avec la paume de la main droite, faire cet espèce d'effet de rack, comme ça, en raclant les cordes, mais en vous arrangeant que vous ayez uniquement la finale, uniquement la corde de mi aiguë qui sonne. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'intro qu'on a fait de la partie rythmique, donc là on est sur notre potatonique de si mineur. Là, on va légèrement bender à la case 10. Vous voyez, 10, 7, 10 sur la corde de si. On va faire un bend à la case 9 sur la corde de sol. Deux attaques sur la case 7. 7, 7, 9, 9, 7, 9. Et on va terminer trois attaques sur la case 9 dans la corde de ré. Donc, ça va nous faire ce phrasier-là, j'encore mon depuis le départ. Et vous voyez, si vous voulez vous rapprocher du feeling de BB King, n'hésitez pas à interrompre les notes comme ceci. Vous voyez, les notes ne sont pas liées comme on pourrait les faire comme ceci. Ce n'est pas comme ça que ça sonne. C'est vraiment, vous voyez, que le truc, en fait, à chaque fois que vous faites une note, vous allez l'interrompre en décollant la corde de la barrette pour voir ce son. C'est ce qu'on appelle des notes piquées. Ce sont piquées comme ceci. Donc, je vous le refais. Donc là, tout ça en pique. Pour terminer. Donc là, j'ai fini ça. Casse 7 sur la corde de sol. Un ben non canneul sur la corde de sol également. Donc, tout ça, c'est la première phrase. Je l'encore depuis le départ. Ensuite, on va monter en 10 sur la corde de minégu. Avec un ben de un ton. Donc, au niveau du ben, il faut que vous vous arrangiez pour avoir le son de la case 12. Ensuite, on va venir démancher. Alors, pour cette partie-là. Donc, c'est pareil. On a uniquement, c'est quasiment que des notes piquées comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc, là, on est sur la barrette 12 dans la case 12 sur la corde de si. On va faire un ben, un très, très léger ben, à peine un quart de ton sur la case 10 sur la corde de minégu. On récupère 11 sur la case 11 sur la corde de minégu. 12. Alors, la case 12, on va faire un ben de un demi-ton pour attraper le son de la case 13. On redescend 12 à nouveau. Ensuite, on va revenir à la case 10 pour faire un ben de un ton. On redescend ensuite. À nouveau le ben. Alors, je refais un petit peu tout cet enchaînement-là. On termine en 12. Ensuite, on est toujours avec la même position. D'ailleurs, au niveau position, vous voyez que... Pardon. Ok, je ne vais pas rappeler. Ok, c'est cette position-là. On est sur la deuxième position. Je vous fais un petit rappel à nouveau de notre première position, celle qu'on connaît tous. On est en 7-10, 7-9, 7-9, 7-9, 7-10, 7-10. Et la position suivante. 10-12, 9-12, 9-12, 9-11, 10-12, 10-12. Et là, on est sur cette position-là pour toute cette partie. Ok, je vous disais... Ensuite, la phrase qui va suivre... Pardon, excusez-moi. Je suis senti du manche, ça arrive. Je recommence. Alors, je recommence un petit peu donc tout ce solo depuis le début. Donc, je vous disais, on démarre en 7. On complique les notes. On va démancher un petit peu. C'est là qu'on démanche. Casse 12. Casse 12. Casse suivante. Hammer. Vous voyez là ici, je ne vous ai peut-être pas forcément détaillé cette phrase-là. Donc là, on est sur la case 10. On va faire directement... Donc là, je joue cette note-là avec l'index. Je vais faire un hammer sur la case 12. D'accord. On va terminer. Un nouveau hammer. Des très, très, très légers. Ben, un quart. Deux fois. 12. On termine. Voilà. Tout ça, c'est la partie du solo d'introduction. Voilà. Donc, j'espère que je ne serai pas allé trop vite pour vous expliquer tout ça. Donc, il me reste... Comme d'habitude, à vous souhaiter bon travail et je vous donne rendez-vous tout de suite pour travailler maintenant les solos que j'ai joués pour l'introduction de cette vidéo. On y va tout de suite.